Et salut tout le monde, c'est Luthor. Bon, l'heure est grave, l'heure est grave, puisque pour la première fois, peut-être depuis toujours, Konami a réussi quelque chose d'exceptionnel. Ils ont réussi à mettre tous les joueurs de PES, offline, online, etc., mobile et tout. Ils ont réussi à nous mettre tous d'accord sur un point. Enfin, nous sommes très inquiets sur l'avenir de notre jeu de foot préféré, puisque c'est officiel, ça y est, PES n'existe plus. Et vous allez voir qu'il ne va pas y avoir qu'un changement de nom. Et c'est eFootball qui prend le relais. Donc ça, personnellement, ça ne m'étonne pas, puisque je vous avais déjà donné l'information il y a deux mois. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo ou aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Je vous ai expliqué que, voilà, PES, c'est fini et ce serait dorénavant eFootball. Forcément, plusieurs personnes ne m'ont pas cru. Bon, maintenant, je leur fais un petit clin d'œil et je leur prouve que j'avais bel et bien raison. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos qui, finalement, étaient vraies. D'ailleurs, pour la plupart, quand j'avais parlé du crossplay, on va voir plus tard que ça va même aller beaucoup plus loin que ce que je pensais quand l'interview du producteur de PES avait expliqué et j'avais analysé ça dans le sens où il n'y aurait que les graphismes et l'ambiance et rien d'autre. Pour l'instant, on se dirige plutôt par là, cross-plateforme, free-to-play également. Donc voilà, finalement, je ne me suis pas trompé et mes informations étaient bonnes. Dans cette vidéo, on va également parler d'autres rumeurs à venir sur eFootball 2022 et je vous dirai bien quand c'est officiel et quand c'est des rumeurs. Parce qu'effectivement, vous allez dire, oui, on l'a vu, le reveal a été fait hier, le 21. On a vu toutes les infos, sauf qu'aujourd'hui, Konami, soit par Adam Batty, soit par le compte officiel eFootball sur Twitter, a complété les informations et nous a donné d'autres infos en plus de ce qu'on a eu hier. Et vous allez voir qu'ils ont un petit peu éteint l'incendie parce qu'ils ont senti que forcément la communauté a grondé fortement. Et je suis tout à fait d'accord, c'est tout à fait normal. Et donc, ils sont venus éteindre un petit peu les incendies par-ci, par-là, en parlant de mode offline, la Ligue des Masters, notamment le 11v11, le 10v10, on en a entendu un petit peu parler. Vous allez voir qu'il n'y a pas que des choses négatives forcément, mais il y a quand même de quoi s'inquiéter. Je comprends que toute la communauté soit très inquiète puisque je le suis moi-même également. La première info qu'on a eue au tout début, on a eu le nouveau logo. Non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, c'est pas celui-là. Le nouveau logo, c'est celui-là. Personnellement, comme beaucoup, le nouveau logo, j'aime pas trop. Les couleurs, ça va, je veux dire, ça va. C'est pas fou, mais ça va. J'aime beaucoup, par contre, le maillot qu'on voit sur Messi. Je sais que beaucoup ont été à le critiquer. Moi, personnellement, les maillots qu'on voit dans le trailer, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Après, comme l'a dit Kini, pour lui, il a une théorie, c'est qu'ils ont remplacé au dernier moment les maillots du Barça parce qu'avec l'embrouille de Griezmann, etc. Mais je pense que je ferai une vidéo également sur ça pour venir un petit peu effacer le Barça jusqu'à ce que l'embrouille soit levée. Ils ont remplacé par des maillots. Et comme le dit très justement Kini, on ne voit pratiquement rien du Barça, pas le Camp Nou, rien du tout dans ce trailer. Et ça, c'est quand même étonnant. Ensuite, la deuxième chose qu'on a découvert quand on s'est rendu sur la page YouTube eFootball, c'est du coup cette vidéo avec cette miniature qui est tout simplement affreuse. Je suis désolé. C'est pas professionnel. C'est pas digne d'une entreprise professionnelle. Franchement, il y a des amateurs qui font 10 fois mieux. Même Davos ferait une meilleure miniature. Je l'ai dit sur Twitter, mais je le redis. Il n'y a rien qui va. Franchement, il n'y a rien qui va. Même moi, je fais des plus belles miniatures et pourtant, je suis nul en miniature. Ça fait quand même déjà beaucoup, le logo chelou, la miniature dégueu. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Vous l'avez tous vu. Je ne vais pas revenir sur des séquences de gameplay où, encore une fois, on voit des graphismes très moyens, on voit des graphismes passables. Après, on ne voit aucun graphisme digne de la next gen. Et c'est pourtant ce qu'ils nous avaient promis avec le trailer de l'année dernière, Lionel Messi dans le Camp Nou, magnifique, les broderies, tout ça. Ça, on ne l'a pas. Je suis désolé. Donc ça, pour moi, premier coup sur la tête que j'ai pris hier, rien qu'au niveau des graphismes. Alors, on nous avait promis le photoréalisme. C'est eux qui l'ont dit. Ce n'est pas nous. On ne l'a pas du tout. Alors, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui m'embête, c'est de nous promettre des choses et derrière, de ne pas les avoir. On était quand même habitués puisqu'on se rappelle Ligue des Masters refonte sur trois ans qu'on n'a jamais eu. Là, on nous promet du photoréalisme. On ne l'a pas. On nous a promis une refonte, un nouveau jeu next-gen et c'est pour ça qu'on allait avoir un season update. Force est de constater que les plans ont changé. Ce ne sera pas ça. Après, est-ce que tout est négatif ? Encore une fois, non. Le plan de Konami est finalement assez simple à comprendre. Grand coup de lance-flamme sur PES, c'est-à-dire qu'on efface tout et vous allez voir qu'il n'y a pas que le nom de PES qui va changer. Il n'apparaît nulle part MyClub, il n'apparaît nulle part la Ligue des Masters. Tout ça devrait probablement changer de nom également. Donc, on fait table rase du passé. On repart sur un nouveau mode économique, sur un nouveau nom, un nouveau jeu, une nouvelle stratégie qui, pour moi, pourrait s'avérer payante. Après, attention, je m'explique. Bien sûr, il y a différents facteurs à prendre en compte. Si on parle du gameplay pur, je ne suis pas sûr que la stratégie soit payante. Si on parle d'une réussite économique, d'une réussite en termes de vente, en termes de nombre de joueurs, je pense qu'ils ne prennent pas trop de risques et je pense que ce sera pratiquement, sans aucun doute, une réussite. Malgré tout, il n'y a pas que ça qui compte pour nous, forcément, les joueurs, les anciens. Mais on l'a déjà senti, on l'a déjà dit plusieurs fois. Je l'ai déjà dit clairement. Je sais que ça ne plaît pas à beaucoup, mais ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas moi qui décide. Mais clairement, Konami, les anciens, les anciens de PES, pour moi, je suis désolé, mais ça n'intéresse plus Konami parce que vous ne dépensez pas d'argent. Vous achetez votre jeu et derrière, c'est tout. Et eux, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent, comme toute entreprise, engranger de l'argent. Donc, ne commencez pas à m'insulter. Moi, je n'y suis pour rien. Je vous fais simplement là un constat. Je vais partir du constat et après, je vous donnerai bien sûr mon avis sur tout ça. Donc, free to play, on vous l'avait dit. Et du coup, c'est ce qui se passe. Gratuit sur toutes les plateformes. Mais ça va encore plus loin puisque sur les consoles de salon, il n'y aura pas besoin d'avoir notamment le PSN pour jouer online. Donc, ce sera vraiment un jeu 100% gratuit si vous le souhaitez. Après, bien sûr, il y aura des micro-transactions. On verra que tout à l'heure, il y aura un cross-plateforme total. C'est-à-dire que cross-gen, moi, ça déjà, je vous l'avais dit en vidéo, qui dit cross-gen dit forcément un jeu qui ne sera pas développé pour les nouvelles générations. Donc, il y en a certains qui vont être contents. Personnellement, je ne le suis pas. Donc, cross-gen, mais en plus, mais en plus, cross-plateforme avec notamment le mobile. Et c'est ça qui fait peur à beaucoup. C'est ça qui, moi, me fait peur. Donc, ça, c'est les infos. Après, dans le développement, il y a du positif et il y a des choses qui font très, très peur. Le positif, il est clair. Là, il n'y a pas de débat. C'est que forcément, qui dit cross-plateforme dit beaucoup plus de joueurs. Donc, pour trouver des matchs, ce sera beaucoup plus facile. Qui dit gratuit dit beaucoup plus de joueurs. Donc, on peut s'attendre à beaucoup plus de joueurs qui vont jouer à ce jeu e-football que ceux qui jouaient à PES. Et ça, c'est un fait. C'est clair et net. Même ceux des anciens de PES qui sont complètement dégoûtés par ces annonces, sur les réseaux, ils disent, c'est gratuit. Donc, forcément, je le testerai. Vous le testerez. Donc, vous serez un joueur en plus. Tout le monde, certainement, si tu es un petit peu sensible aux jeux de foot, tu iras le tester, même si tu es sur FIFA, même si tu ne joues plus aux jeux de foot. Donc, voilà. Plus de joueurs. Ça, c'est une certitude. Maintenant, qu'est-ce qui fait peur là-dedans ? Ce qui fait peur, c'est que, bon, déjà, sans parler des graphismes, l'habillage, l'habillage total, forcément, un jeu développé... Enfin, je ne sais pas, ça paraît logique. Comment un jeu qui tourne sur un téléphone, même si moi, j'ai le S21 Ultra, je ne sais pas quoi, le dernier téléphone de Samsung, comment un jeu peut être de grande qualité sur mobile et en même temps être de grande qualité sur ma PS5 ou mon PC dernier cri, etc. Ce n'est pas possible. Il y aura forcément des concessions. Et c'est ça, je pense, que nous, les jeux de PS, on n'était pas prêts à faire, on n'était pas prêts à avoir un jeu console, un jeu PC au rabais. On nous avait promis, attendez un an, vous aurez un vrai jeu lourd avec des nouveautés. Et là, si on prend ça comme ça, nous, non, ce n'est pas ça qu'on voit. On voit qu'on va forcément avoir un jeu au rabais. Alors, j'espère que ce sera le minimum du possible ou plutôt qu'ils vont faire leur maximum pour qu'on ait quand même un très bon jeu. Mais voilà, ça, ça fait peur. Après, rappelez-vous sur la bêta, d'ailleurs, entre guillemets, petit clin d'œil à ceux qui me disaient non, Luthor, la bêta, elle n'aura rien à voir avec le jeu final. Moi, je vous avais dit que si ce n'était pas possible qu'ils nous sortent une bêta avec le gameplay, rien à voir avec le jeu final, force est de constater que oui, je ne m'étais encore une fois pas trompé. Je ne suis pas là pour me la raconter, les gars. Mais vous êtes là, il y en a qui sont là à attendre le moindre faux pas pour défoncer quand on parle de rumeurs, etc. Donc, quand on a raison, je suis désolé, je le dis. Et là, encore une fois, j'avais raison. Sur ce PES 2022, enfin, eFootball 2022, encore une fois, je ne me suis pas trompé beaucoup. Donc là, je pense que très peu de monde vont revenir et dire j'avais tort, en fait, tu avais raison. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas de ça qu'on parle, c'était le petit clin d'œil. Donc, ce que je disais, c'est que sur la bêta, quand vous jouiez sur PS5, le jeu était quand même plus beau, il y avait plus de choses sur le jeu, les tribunes, certaines animations également, que sur PS4. Donc ça, c'est un fait. On aura forcément un jeu plus beau sur Next Gen que sur mobile, mais je suis désolé, ce ne sera quand même pas un jeu Next Gen comme on l'espérait, en tout cas, comme moi, je l'espérais. Donc ça, c'est une partie du débat. Maintenant, on continue parce qu'il n'y a pas que ça personnellement qui m'inquiète. Parce que si on s'arrêtait là, si on s'arrêtait là, on nous a finalement rien annoncé de négatif, tout le négatif, c'est moi et puis c'est vous qui nous l'imaginons, en essayant de voir ce qui peut se passer de pire, si on en restait là, on se dirait, bon, écoute, effectivement, on va peut-être avoir un jeu moins beau que ce qu'on aurait eu, mais on aura beaucoup plus de joueurs, on aura un jeu gratuit à ton nom de voir, à ton nom de voir. Oui, si c'était que ça, effectivement, ce serait pas mal. Sauf que c'est pas tout. Il y a ça aussi qui est très important puisque Konami nous a sorti un planning et ce planning, mes amis, est très, très, très important et donne plein d'informations. Déjà, je vais parler de la Ligue des Masters parce que la Ligue des Masters n'apparaît pas ici, le 10v10 n'apparaît pas ici, mais Konami, par l'intermédiaire soit de son compte officiel Twitter, soit d'Adam Batty, en a parlé. Alors, ce qu'on sait, et ça, c'est officiel, ce n'est pas des rumeurs, ce qu'on sait, c'est que la Ligue des Masters arrivera en 2022, donc si ça se trouve, 2022, ça peut très bien être la saison 2022-2023, donc dans un an, sous forme de DLC. Donc ça, c'est un fait. Donc ça veut dire que si vous voulez la Ligue des Masters, il faudra payer. 10 euros, 15 euros, pour l'instant, personne ne sait. Est-ce que ça veut dire que par exemple, pour avoir le mode BioLégende, il faudra également payer ? C'est possible. Alors sur le principe, on va se dire, si on prend ça basiquement, pourquoi pas ? Personnellement, moi, vous savez que je ne joue pas avec des Masters, donc je me dis, au moins, je ne vais pas y jouer, donc je ne vais pas payer. Oui, c'est vrai, mais il y a un autre problème. J'y ai beaucoup réfléchi. C'est que, imaginons qu'ils se rendent compte que très peu de gens ont payé pour avoir ce DLC de la Ligue des Masters ou du DLC de Ball. Qu'est-ce qu'ils vont se dire l'année d'après ? Du coup, très chers amis d'e-football, communiqués, très chers amis d'e-football, les téléchargements n'ont été que de tant, de milliers, voilà. Et du coup, nous avons décidé d'arrêter de vous proposer ce DLC. c'est un risque. C'est un risque. Est-ce que c'est volontaire ? C'est possible. Puisque comment se débarrasser d'un mode si c'est en faisant ça ? Je trouve que ce serait une parfaite idée entre guillemets négative. C'est-à-dire que vous proposez un DLC, si les gens ne l'achètent pas, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'achètent, vous supprimez ce mode. Ce qui fait qu'on pourrait très bien voir un mode Ligue des Masters disparaître dans quelques années. C'est possible. Ça, ce n'est pas une info. Ça, c'est moi qui me fais mon avis en partant de l'info officielle. Mais c'est possible. En ce qui concerne le 11v11, apparemment, à la sortie du jeu, il y aurait, dans ce line-up, en tout cas, au moins jusqu'à l'automne, on aurait du 1v1 et du 3v3, mais pas de 11v11 normalement à la sortie. Donc ça, c'est une rumeur, mais c'est une rumeur qui est quand même assez crédible, on va dire. Donc, si on continue, si maintenant, on repart sur ce qu'on a là, ça nous dit quoi ? Ça nous dit, je vais remonter un petit peu, courant de l'automne. Qu'est-ce qu'on aura courant de l'automne ? On aura des matchs locaux avec 9 équipes, donc matchs en ligne, 9 équipes, ces 9 équipes-là, en cross-gen, c'est-à-dire PS50, PS4, Xbox Series contre Xbox One. Ça veut dire que l'automne, elle commence, je crois, vers le 20 septembre jusqu'au 20 décembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça veut dire que dans cette période, on n'aura qu'une démo. Ça veut dire qu'au plus tôt, on va dire que le 23 septembre, je crois que c'est l'automne, au plus tôt, sortirait une bêta, une démo avec 9 clubs. personnellement, ça me fait très peur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le 22 juillet jusqu'au 23 septembre, deux mois, sans rien, sans jeu de foot, de Konami. On est d'accord. Ensuite, arriverait la League Online, le nom To Be Continued, ça veut dire que ça va changer de nom. Voilà. arrivera le Team Building Mode, donc le mode My Club, mais qui n'est plus appelé le mode My Club, Name, To Be Continued, ça va très certainement changer. Le cross-platform, donc ça, c'est bien, Play, PC et Xbox, et un Match Pass System, donc une espèce de truc à payer pour débloquer. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. ça veut dire que dans l'automne, donc entre le 23, je répète, entre le 23 septembre et la mi-décembre, on aura finalement le mode online de PES. Sauf que s'ils sortent ce mode-là le 23 septembre, ils ne vont pas sortir ça le 24 septembre. Il y aura forcément quelques semaines d'écart. Donc, on peut s'attendre à l'avoir pas avant au moins mi-octobre, je pense. Donc, ça veut dire que jusqu'à mi-octobre, on aura une démo et rien d'autre. Ça, personnellement, en tant que créateur de contenu notamment, mais aussi en tant que joueur, ça m'inquiète beaucoup parce que l'ennui va forcément être là. Ensuite, le changement de nom. Bon, ça, ok, d'accord, pourquoi pas, après tout, vu qu'ils veulent tout renouveler, pourquoi pas tout changer. Et ça, match, pass, système. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un season pass à la sauce de tous les jeux free-to-play, Fortnite, Call of Duty, etc. Donc, comment ça marche ? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé en DM. Vous payez, en général, ça dure un mois, une saison, ça dure un mois. En général, c'est entre, je ne sais pas, 5-10 euros. Vous payez ces 10 euros et puis, vous voyez que vous allez débloquer au fur et à mesure des choses. des joueurs, des pièces, apparemment, là, ce qu'on voit, et là, on ne voit pas ce que c'est. Donc, ça, ça peut être, soit c'est par journée, c'est-à-dire que le premier jour, tu débloques ça, deuxième jour, tu débloques ça, de connexion. Soit, c'est de l'expérience à acquérir. Donc, par exemple, tu premier match, tu vas gagner ça, deuxième match, etc. Sur le principe, ça ne me dérange pas. Ça veut dire que, encore une fois, soit tu payes, soit tu ne payes pas, tu n'es pas obligé de payer. Après, à voir si ça ne donne pas des avantages trop importants, encore une fois, il ne faut pas que ce soit pay to win, mais au moins, ça peut-être les forcerait à avoir du contenu. Encore une fois, je réponds à ceux qui disent oui, mais au moins, ça va les forcer à nous faire quelque chose de bien vu qu'on va payer et notamment si la Ligue des Masters est en DLC, non, parce que Konami nous ont habitués à tous les ans, les joueurs de Ligue des Masters, vous le savez mieux que moi, tous les ans, depuis de nombreuses années, vous allez acheter votre jeu à taux plein et puis la Ligue des Masters, ce n'est pas pour ça qu'elle est améliorée. Ce n'est pas pour ça, ce n'est pas parce que vous allez acheter un DLC qu'ils vont se forcer à améliorer les choses. Ça, c'est un risque et moi, je ne suis pas du tout sûr de ça. Et ensuite, à l'hiver, après le 20 et quelques décembre, ça fait quand même tard dans la saison, on aura le tournoi e-sport, kick-off, on ne sait pas ce que c'est, et le cross-plateforme total. Et donc là, inclut le mode mobile. Inclut le mobile, ça veut dire que pour les joueurs mobiles, écoutez-moi bien, pour les joueurs mobiles, jusqu'à l'hiver, vous allez rester sur le PES 2021, normalement. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on pourra jouer au jeu mobile avec la manette. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Pour les joueurs mobiles, franchement, c'est très bien. Moi, j'adorais la version mobile, mais je n'aimais pas juste les contrôles. Si tu peux jouer avec ta manette, très bien. Après, autre chose qui peut être très très bien, parce qu'il n'y a pas que du négatif, comme je vous l'ai dit, si ton compte mobile est lié à ton compte console et que tu peux jouer un sur les deux avec le même compte, ça peut être très bien. Voilà, ça peut être très bien. Tu commences ton équipe sur console. Tu n'es pas chez toi. Tu peux jouer sur le téléphone. Tu peux jouer aussi sur PC. Franchement, j'espère que ça va être ça. Si c'est ça, ça va être pour moi une très bonne chose. Donc, vous l'aurez compris, je suis comme vous, mes amis. Je suis comme vous, la communauté. je suis très inquiet parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été dites. Il y a plein de choses qu'on s'imagine. Et forcément, quand on s'imagine des choses, dans ces cas-là, c'est souvent, on s'imagine un peu le pire, on ne va pas se mentir. Donc, oui, je suis inquiet. Après, comme je vous l'ai dit, il y a du positif. Le problème, c'est que ça va être très long. Et Adam Batty a dit une autre chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que les prochaines informations d'eFootball 2022 arriveront très vite, selon lui. mais pour lui, très vite, c'est fin août. Et pour moi, fin août, ça fait un mois et demi, je trouve que c'est plutôt très long. Donc, voilà, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout que jusqu'à courant de l'automne, on n'aura rien, on n'aura pas de vrai jeu. On aura la démo qui va déjà arriver très tard avec 9 clubs, en tout cas, sauf s'ils changent les plans. Et Konami sont capables de changer les plans à tout moment. Donc ça, ils sont capables d'avancer les choses, de changer les plans, etc. Là, la grogne est importante chez les joueurs, chez la communauté. On ne va pas se mentir, les retours sont quand même pour la majorité très négatifs. Bien sûr, attendons de voir, attendons de voir avant de se faire une idée définitive, mais on est obligé d'en parler, on est obligé d'être inquiet. C'était Luthor. Que va devenir cette chaîne YouTube si PES ne nous sort rien avant fin de l'automne ? Je ne sais pas. Je vous avoue que je suis un peu dans l'inconnu. On est tous un peu comme ça, les créateurs de contenu. Qu'est-ce qu'on va faire sur Twitch ? Qu'est-ce que je vais faire comme live ? Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo ? Voilà. Je pense qu'on en reparlera. Là, je vous fais des bisous. C'était Luthor. Elle est déjà assez longue cette vidéo. Allez, ciao les mecs. Merci.